Ralph Brise d'Internet, qui est une suite? La suite des aventures de Ralph qu'on avait déjà vues il y a quelques années, qui était ce méchant de jeux vidéo qui finalement apprenait qu'il n'était pas seulement qu'un méchant. C'est vraiment, moi personnellement j'aurais adoré le premier. Je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire avec le deuxième, parce que là Ralph, plutôt que d'être dans l'univers des jeux vidéo, là il se retrouve dans l'univers de l'Internet. On aurait pu penser que ça allait être un film où Ralph ne fait que faire des plugs sur les sites internet connus. Oui, comme on a vu d'autres films, comme le film d'Emoji, qui était juste des blagues d'Internet. Des blagues d'Internet. Et non, là l'Internet sert aux propos du film. Et dans le fond, Ralph doit s'en aller sur eBay, chercher une pièce qui va réparer l'arcade de son ami Vanellope, qui si son arcade brise, elle n'aura plus de jeux dans lesquels vivre. Mais bon, Ralph n'a pas d'argent, alors il devra se servir de BuzzTube pour faire de l'argent avec des vidéos. Mais évidemment, rien ne va aller comme prévu et il va y avoir plein de péripéties. Vraiment, je me suis super amusé dans ce film-là. Honnêtement, je vais le dire, je pense que c'était le meilleur que le premier. OK. Une belle morale sur des sacrifices à faire en amitié, sur nos buts dans la vie, de se découvrir soi-même, de ne pas avoir peur du changement. Des morales qu'on ne voit pas souvent dans les films, au final. Non, c'est ça. Puis vraiment, des morales qu'on sait qui vont aller toucher les enfants, mais que même nous, en tant qu'adultes, tu vois, ça va venir nous rappeler des souvenirs ou nous dire, coudonc, il y a des choses présentement qui se passent dans ma vie qui peuvent peut-être rejoindre ce qu'il dit dans ce film-là. L'humour est drôle. Évidemment, films de Disney obligent. On a un paquet de références aux anciens films de Disney. Bien, ils peuvent se le permettre, ils ont les droits. Ils se le permettent, c'est ça. Mais c'est jamais dans l'excès. C'est toujours dans bien dosé, entre autres, scènes avec les princesses de Disney qui sont vraiment très, très, très drôles, qui sortent de leur cliché de princesse, fille à être sauvée et tout ça. C'est même un peu eux autres qui vont venir. Donc, une suggestion pour toute la famille. Vraiment à ne pas manquer, je vous le garantis.